Générique ... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Ça y est, le gouvernement congolais publie enfin l'accord signé en février dernier avec l'homme d'affaires israélien Dan Gertzler frappé par des sanctions américaines. L'accord qui consacre principalement la récupération des actifs miniers de la RDC a souligné ce jeudi le ministre des Finances Nicolas Kazadi devant la presse. Suivez ce commentaire. Cet accord a été publié après de longues séances de travail entre le gouvernement congolais et la société civile sur les enjeux que cela implique. Il était question de placer le curseur sur les intérêts de la RDC après la signature de cet accord avec Ventura, société représentant les intérêts de Dan Gertzler. Un accord qui revêt d'un caractère important pour le pays. L'accord porte en compte sur les actifs pétronniers qui se trouvent sur le lac Alper et comme vous le savez, les actifs pétronniers ont une durée de vie pour aujourd'hui dans le cadre de la décarbonisation de l'économie mondiale qui est plutôt limitée. Le champ pour exploiter les nouveaux jugements de l'économie est relativement court. Peut-être que dans le but d'ici 10 ans, cela ne sera plus protégé. Et donc il y avait une chance à ce que nous récupérions les actifs et que nous trouvions une solution pour les mettre en opération. Cette décision du gouvernement de vouloir récupérer ses actifs lui permet non seulement de réchauffer son partenariat avec les Etats-Unis d'Amérique, mais aussi balise le chemin pour les opérateurs économiques étrangers de ce secteur pour poser leur valise en RDC en toute quiétude. L'accord que nous trouvons avec les Etats-Unis d'Amérique est un bon départ pour une résolution complète du problème pour permettre aux opérateurs milieux, qu'ils soient pour voler ou aux étrangers, de venir en toute quiétude acheter ou être partenaire et permettre l'exploitation de ses actifs. L'on se rappelle que l'homme d'affaires israélien a été frappé par les sanctions américaines car accusé de corruption. Ils sont asphyxiés par la nouvelle tarification du carburant. Les motocyclistes disent connaître d'énormes difficultés pour atteindre le coût du versement journalier. Conséquence, hausse du prix de la course par la plupart des Ouéouas comme on les appelle. C'est un reportage de Ruth Dinanzéi et Pipavant. Le communiqué du ministère de l'économie nationale portant fixation de la nouvelle tarification des prix des carburants est un véritable cauchemar pour les automobilistes. La hausse du prix du litre d'essence constitue la principale difficulté pour réunir le montant requis pour les versements journaliers. Je viens d'arriver ici à la station. J'ai constaté la hausse du prix du carburant. Je suis surpris, j'ai acheté à 3000 francs. Ce motocycliste a estimé que seule la hausse du prix de la course pourra pallier à cette difficulté. Nous avons fixé la course à partir de 2000 francs ou 2500 francs. Nous les motards, nous ne comprenons pas cette histoire des hausses du prix du carburant associées à la création. Nous ne savons pas ce qu'il nous a fait. Un litre, le lot déjà, un litre, combien est-ce que nous avons fait ? Dans la station de 2700, nous avons eu hausse du prix du carburant, certes. Mais les automobilistes sont conviés à se conformer à la tarification fixée par le gouvernement de la ville de Kinshasa pour ne pas pénaliser la population congolaise. En sécurité, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se réorganisent, bien qu'il y a accalmis sur les lignes de France, selon le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui a fait le compte-rendu de la réunion de sécurité tenue mercredi soir. Le gouvernement congolais est vigilant. On écoute le porte-parole du gouvernement. Nous avons d'abord fait le point de la situation opérationnelle dans la province du Nord-Kivu. D'après les différents rapports qui nous ont été présentés par les services de sécurité, une accalmie relative est observée sur les lignes de France, mais on signale quand même une réorganisation au niveau de l'ennemi, ainsi qu'un certain approvisionnement en matériel. Nous restons vigilants. Vous savez que c'est cela l'émettre à mot. Nous avons discuté aussi de l'urgence de la situation humanitaire, parce que nous suivons cette situation de près. Vous savez qu'il y a à peu près 400 000 compatriotes qui sont concernés. Aujourd'hui, nous avons compris clairement que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi d'asphyxier la ville de Goma, où se retrouve la concentration d'à peu près 2 millions de compatriotes. Donc l'idée, c'est de faire une réflexion, notamment au niveau du ministère des Affaires humanitaires, au-delà de l'appui qui sera donné aux populations qui sont directement affectées, de voir comment on va s'assurer que Goma reste de manière permanente approvisionné. Il a été question de la situation à Kwamut, notamment les efforts qui sont en cours au niveau du président de la République, pour voir dans quelle mesure recourir, notamment aux autorités traditionnelles, dans les efforts qui sont faits pour que la paix puisse revenir. Il a beaucoup été question de justice. Vous avez vu que nous avons été joints par l'auditeur général des forces armées, parce qu'il y a des actes qui ont été posés, que ce soit au front dans le Nord-Kivu, que ce soit à Kwamut, par des hommes en uniforme. Ceux-là répondront de leurs actes devant des chambres foraines, pour montrer qu'il y a évidemment la justice qui s'est faite, pour dissuader ceux qui vont penser se méprendre dans des comportements répréhensibles. Il y aura des chambres foraines à Massambio, à Kwamut, et je pense dans le monde de nous, pour être sûr que tous ceux qui ont été responsables de ces actes répondent devant la justice. Voilà en résumé l'essentiel de la réunion de ce soir. Et puis direction la ville de Goma, dans le Nord-Kivu, où des journalistes ont été sérieusement brutalisés dans une marche ce jeudi, contre le silence complice de la communauté internationale sur l'agression rwandaise. Nous étions en direct dans notre édition de 12h30 avec notre confrère David Lupemba, depuis la ville de Goma, qui nous décrivait justement cette situation. On l'écoute. Bonjour, Patrick Nouveau, il faut dire que la situation était tendue dans la famille des CGT, dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique. Et c'est pour vous, des mouvements citoyens ainsi que des groupes de pression ont appelé à une journée de mobilisation, à une journée de manifestation pacifique, afin de mettre la pression sur la communauté internationale, représentée ici par des consignats, et bien sûr dénoncer ce qu'ils qualifient de passivité face à la question de l'hégémonie de l'agression rwandaise en RDC. Cette marche pacifique qui devait partir de Bouronnais vers le centre-ville a été empêchée par les forces de l'ordre, ainsi que les éléments de la police se déployaient au niveau du camp de Garefour de Goma, vers le haut de Goma, sur place des journalistes qui couvraient la manifestation depuis le point de départ, ont été brutalisés, interpellés, ensuite conduits au niveau du commissariat de la police. Il faut préciser, Patrick Nouveau, que les matériels ont été en tout cas cassés, d'autres en hommagés, il s'agit notamment de caméras, trépieds et d'autres matériels, tout juste après l'intervention des journalistes en danger, GED. Voilà, c'était donc là un extrait de notre confrère David Loupemba qui intervenit dans notre édition de 12h30. Sauvons la RDC en danger, c'est l'alerte lancée par Martin Fayoulou dans une adresse à la nation. Le président de l'ESID a affirmé que Paul Kagame s'emploie à concrétiser son plan de balkanisation dans l'est de la RDC de quand même accord avec la force régionale de l'EAC. On l'écoute dans cet extrait. Nous trouvons la RDC en danger. Peuples congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président Burundi constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du Mont Sabignan, dans les parcs nationaux de Virunga et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous les labels de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Ruchuru, sur une partie de Niragongo et sur une partie de Massis. C'est inacceptable. Et puis deux coupeurs de route et ravisseurs d'or sont tombés dans le filet de l'état-major du secteur opérationnel Ouellet. Ils ont été appréhendés dans la localité de Durba, à Ouachia, dans la province du Haut-Ouellet. C'est un reportage de la presse militaire. Deux coupeurs de route et ravisseurs d'or portèrent d'un revolver de type statère qui étaient arrêtés avec l'air commanditaire par les éléments des services des renseignements du secteur opérationnel Ouellet à Durba, localité du territoire de Ouachia, dans la province de Haut-Ouellet, ont été présentés les mercredis 30 novembre 2020 à l'état-major de la dite unité pour approfondir les enquêtes en attendant les transferts à l'auditorat militaire. Suivons les témoignages de messieurs Ombimbi, l'un de ces bandits. pour enlever une même mise en place dans une mise en place dans une mise en place ou dans une mise en place où on se rendit élevé son nelevé car la épine il n'y athon, il n'y a commencé hier il est expérimenté avec la difficulté dans une mise en place où on se dégure depuis le 9 heures qui révisent Ces derniers temps, un regain de sécurité causé par les hommes en armes non autrement identifiés est observé dans cette partie de la République. Mais les éléments du secteur opérationnel ou élèves sont déterminés à traquer tout porteur illégal d'armes et de guerre. Tout à fait autre chose, la CENI travaille d'arrache-pied pour vulgariser les informations liées à l'enrôlement des électeurs. C'est dans ce cadre qu'une délégation du caucus des députés nationaux et provinciaux du Nord-Kivu a été reçue par le rapporteur adjoint de la centrale électorale qui a mis à leur disposition des données techniques sur leur circonscription électorale minée par l'insécurité. Ruth Dinanzai, reportage. Les échanges entre cette délégation du caucus des députés nationaux du Nord-Kivu avec le rapporteur adjoint de la centrale électorale Paul Mouin Donzangui ont tourné autour de l'organisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord-Kivu où certaines zones sont en proie à une guerre imposée par des groupes armés dont le M23 qui y sèment mort, terreur, violence et déplacement massif des populations. Paul Mouin Donzangui a d'abord présenté les grandes lignes du calendrier électoral publié le samedi 26 novembre dernier. Il a également répondu aux différentes préoccupations et a apporté des éclaircissements aux inquiétudes de ses hôtes. Il a mis à leur disposition les éléments chiffrés sur le nombre de centres d'inscription, des kits d'enrôlement par territoire mais également des dispositions sécuritaires. Évoquant la question de l'insécurité, le rapporteur adjoint de la centrale électorale a affirmé que cette problématique relève du gouvernement qui se bat bec et angle pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Les députés qui suivaient avec intérêt ces détails ont remercié la CENI pour tous les efforts conjugués pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Durant les échanges, ils ont formulé certaines recommandations pour que tout habitant du Nord-Kivu en âge de voter soit identifié et enrôlé pour qu'il est lisse en toute quiétude. C'est avec sentiment de satisfaction que les hôtes de la CENI sont sortis de la salle de réunion comblés d'avoir eu des informations techniques essentielles sur leur circonscription électorale représentative. Fin de cette édition d'information, madame, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada